Découverte dans la première saison de Moondiré, les apprentis aventuriers, elle enchaîne sur les princes de l'amour 4 et les anges 9, mais depuis deux ans, niveau télé, c'est le calme plat. Alors pourquoi Evie s'est-elle retirée de la sphère télé-réalité ? C'est la question que je vais lui poser en toute intimité. Alors qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Evie, depuis deux ans ? Pourquoi on ne t'a pas vue dans une émission depuis les anges 9 ? Parce que je ne sais pas, je ne comprends pas. Non, je ne sais pas. J'ai eu un petit souci de contrat. Je devais partir dans les vacances des anges. Finalement, je ne suis pas partie. Du coup, on m'avait appelée pour faire les princesses de l'amour 4 et les marseillais contre le reste du monde. Les princesses de l'amour, les princes et les princesses, la saison qui est passée. Oui, la saison d'avant. D'accord. La première 6 euros, il y avait Hilary, etc. Et puis au final, vu que j'étais en contrat d'exclusivité, moi, Energy 12 m'a bloquée parce que du coup, je ne pouvais pas aller sur les autres chaînes. Donc du coup, une fois que... Mais tu tournais pour Energy 12 ou pas ? Je devais partir faire les vacances des anges. C'est logique que si tu as signé ton contrat pour les vacances des anges, tu ne puisses pas aller à la concurrence. Oui, mais du coup, moi, ils ne m'ont pas fait partir. Ils m'ont bloquée, mis en exclusivité. Et au final, je n'aurais pu aller sur autre chose. Et au final, je ne suis allée dans aucune des trois émissions. On t'a dit que tu ne ferais pas les vacances des anges, c'est ça ? Donc la saison qui est passée ? Oui, alors que mon contrat a été signé. Les princes et les princesses de l'amour te voulaient, mais tu n'as pas pu partir ? Non, parce que j'ai été bloquée, parce que je t'en exclue. Et on m'a aussi appelée pour les marseilles contre le reste du monde. Mais au final, je n'ai pas pu parce que dans tous les cas, j'avais un contrat d'exclus. Donc, je ne pouvais pas partir. Il n'y a eu que ça ? Il n'y a que ça qui fait qu'en deux ans, tu t'es faite plus discrète ? Déjà, pour le début, oui. Parce que c'était après les anges neuf. Et après, j'ai fait une grosse dépression. Alors, une grosse dépression par rapport à quoi ? Alors, j'ai fait une grosse dépression. Au début, je ne le savais pas. Mais je pensais que c'était à ma rupture, au tromperie que j'ai pu avoir dans ma vie amoureuse, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était à cause de mon implant contraceptif. D'accord. Alors, moi, il faut m'expliquer parce que je ne suis pas très calé là-dedans. Un implant contraceptif, ça se met dans le bras, c'est ça ? Exactement. Ça se met au niveau d'ici, en fait. On te fait une petite incision et pendant trois ans, tu es tranquille. Et au final, moi, ça m'a déréglé tout mon système hormonal. Ouais. Alors, ça provoquait quoi chez toi ? Des crises d'angoisse. Je dormais tout le temps. J'avais faim tout le temps. Je dormais tout le temps. Je n'avais plus envie de rien. Comme une grosse dépression classique. Mais ça a été déclenché à cause de l'implant contraceptif. Ok. Et tu l'as enlevé ? Oui, je l'ai enlevé. Et alors, tu as vu la différence ? Là, ça fait à peu près un mois, un mois et quelques. Un peu plus d'un mois que je l'ai enlevé. Je retrouve ma joie de vivre. Je me sens bien. Je me lève le matin. Je ne fais plus de sieste. Avant, la sieste, pour moi, c'était indispensable. Si je me levais le matin, par exemple, ce qui est très rare, si je ne dormais pas l'après-midi, c'était mort. Je n'avais plus de force. Donc, en gros, tu n'avais plus de peps, tu n'avais plus d'envie, tu n'avais plus d'ambition. Tu n'avais tout perdu. C'est comme si je me suis dit que je vais arrêter de faire les ongles à domicile. Je voulais tout arrêter. Je voulais rester chez moi, dans mon lit. Mais tu ne savais pas que c'était une dépression que tu faisais ? Non. Et tu ne savais pas que tu pouvais faire une dépression à cause de ton implant ? Aussi, oui. Moi, je sais que l'implant, il pouvait te faire prendre du poids, avoir tes règles constamment, te les couper. Mais dépression, non. Et comment tu t'es rendu compte que c'était une dépression ? Qui t'a alarmée ? Ma maman. Ma maman, tu sais que je suis très proche de ma maman. Tout le monde le sait que moi, ma maman et mon papa, on est très, très proches. Et elle me disait, mais de tous les symptômes que je lui disais, surtout ce qu'il a alerté, c'est le fait que je dorme beaucoup. C'est-à-dire que tu dormais beaucoup ? 20 heures par jour. Ah oui, c'est énorme. 20 heures par jour, des fois 15, des fois 10. Ça dépassait toujours les 10 heures, en fait. Et malgré ce, tu étais fatiguée ? Et dès que je me réveillais, je mangeais. Mais je mangeais, je mangeais. Et là, coup de bord. Quand même, tu sais, la digestion, pof, je dormais direct. OK. Et toi, ta dépression, tu pensais que tu la faisais par rapport à quoi ? Tu ne savais pas que c'était l'implant ? Ben, je pensais que c'était le fait que je n'ai pas de petits copains, que celui que j'avais avant m'a trompé. Et j'en passe. Voilà. Je pensais que c'était à cause de tout ça. Et puis, le fait que, oui, le fait de ne plus faire de télé, même si je sais que la télé, ce n'est pas à vie, on le sait tous. C'est vrai que j'étais un peu déçue de ne pas être partie parce que je m'étais fait des petits projets avec l'argent. Tu vois ? Tu sais, les crédits, je t'avais dit, les crédits, au moins, c'était bouclé. Du coup, à cause de ça, je n'ai pas fait mes petits projets en réel. Et du coup, ça m'a un peu mis un coup, en fait. Parce que tu es sujette, toi, je ne me trompe pas, si je te dis que tu es sujette aux coups de blues. Oui. Oui, oui, j'en fais des coups de blues. Souvent par amour, au final. Des coups de blues d'amour. Mais là, c'était vraiment tout. Ma vie professionnelle, tout, 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 tout. Voilà, c'était un tout. Un tout, tout. D'ailleurs, tu es un petit chien. Oui, plutôt. Tu l'as rentré dans ta vie ? Oui. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Nesquik. Et tu l'as pris, c'est dans un refuge, c'est ça ? Oui, un refuge de cabrice à côté de chez moi. Je t'ai dit, je me sentais très seule. Je n'étais vraiment pas bien. Et j'avais ce besoin, vu que je n'avais pas choisi une dépression, de me dire, il faut que je me lève le matin, en fait. Comme je n'arrive pas à me lever le matin, oui, tous les matins, je peux te dire que il vient, il me garde pour aller faire son pipi, tu vois. Donc, du coup, ça me réveille. Au moins, je peux attaquer ma journée tranquille et puis il me donne beaucoup d'amour. C'est quoi le plus dur, Evy, quand on est candidate de télé-réalité ? Quand on commence à avoir un parcours dans ce milieu-là ? Ce qui est dur, alors déjà, je me dis que si un jour, je reprends du taf, je ne sais pas comment ça se passe parce que vu que on attaque les placements de produits et que j'ai ouvert ma société, je gagne des sous donc je ne dis pas que je gagne des millions ou des milliers parce que ce serait mentir mais je gagne bien ma vie pour pouvoir m'occuper de moi, de mon chez-moi, de payer mes factures. Mais c'est vrai que je ne sais pas si je reprends un boule un jour, est-ce que le patron va se dire « Ah non, vous avez fait de la télé, c'est mort, ça je ne sais pas. » Tu n'as jamais été confrontée à ce genre de situation encore ? Non, pas pour le moment parce que comme j'ai travaillé depuis que j'ai 17 ans, j'ai accumulé assez d'heures pour le chômage déjà parce que le chômage c'est vraiment sur mes trucs. Ils complètent tes revenus ? Voilà, ils complètent mes revenus. Mais bon là, ça fait quelques mois que maintenant, c'est arrêté parce qu'avec le placement de produits, je n'ai plus besoin. Alors, ok, je connaissais cette histoire de contrat, d'exclusivité parce qu'il me semble que tu m'en avais parlé qui t'empêchait justement de faire une nouvelle émission. Je vais me dire que pendant un an, ton téléphone, il n'a pas sonné. Bonjour Evie, et ce que tu es intéressée pour tourner dans Jackie et Michel ? C'est une blague. Jackie et Michel, c'est ceux qui font de vidéos porno, c'est ça ? Oui, c'est ça. Attends, c'est quoi le concept ? Le concept, bon, déjà, c'est un film de porno. Oui, oui, mais il y a une histoire de gens qui, de fantasmes. Oui, il me semble, si je ne dis pas de conneries, il me semble que Jackie et Michel, à la base, c'est, par exemple, si toi, tu as un fantasme, je dis une bêtise, de faire l'amour avec un homme et une femme dans un endroit précis, avec des gadgets précis, je n'en sais rien, eh bien, en fait, tu envoies un mail sur le site Jackie et Michel et après, eux, ils contactent des amateurs pour réaliser ton fantasme. Mais ils t'ont contacté, ils t'ont dit quoi ? Ils voulaient te faire tourner dans un film ? Une séquence ? Oui, ils voulaient me faire tourner dans une séquence et je dis, bon, vas-y, c'est combien, juste pour savoir le prix, tu vois ? Ah, t'as demandé ? Ben, quand même, je ne l'aurais jamais fait, mais je voulais juste avoir une idée, 400 euros. Je ne vais pas montrer ma foudre pour 400 euros. 400 balles ? 400 balles pour donner ton image de tes seins, de ta... Bon, après, on a déjà vu mes tétés, donc ça, ce n'est pas très grave. Oui, ça, c'est vrai. Il y a une différence entre voir les tétés et être dans l'action, quoi. Oui, non. Je n'ai rien contre le porno, je n'ai rien contre les gens qui font du porno. C'est vrai qu'après, tourner un porno, non. Même 10 000 euros, je ne tourne pas un porno, quoi. Et comment ils t'ont contacté ? Qu'est-ce qu'ils t'ont écrit ? Je suis curieux de savoir quelle a été la phrase d'accroche. En fait, je l'avais croisé en boîte, le gars, et il m'a envoyé un mail suite à ça. Il a dû la trouver sur mon mail sur Instagram, tu sais. Mais ouais, excuse-moi, je suis endormi. Oui, j'entends. Il m'a dit, voilà, suite à un autre truc, quand on s'était vu en boîte de nuit, j'ai dit, mes frères, je ne veux pas du tout qu'on me parle. Je ne voulais pas parler avec lui, moi. Moi, je dis, tu m'envoies un mail, mais c'était pour le remballer, en fait. Et il m'a envoyé un mail en me disant, voilà, voilà, donc une séquence, c'est 400 balles. J'ai vu ça, je dis, le mec va quand même envoyer un mail, mort. Vas-y, dis-moi. Pourquoi tu ris à cause de ton chien ? Non, mais quand ils font des petits bruits comme ça, c'est qu'ils sont en train de rêver, généralement. Ça me pleure de rire et tout. Et s'il y avait eu de zéro de plus ? Mais jamais. Au lieu de 400, c'était 40 000. Mais jamais. 40 000 euros pour me bousiller ma vie, ça, c'est pas possible. Alors qu'au moins 1 million, dans ce cas-là, 1 million, je ne dis pas. Je ne dis pas, non, tu vois, mais 40 000 euros, ça ne couvre pas tous les... Tout ? Non, non, non. Et puis après, j'ai reçu des mails aussi d'escorting. C'est-à-dire ? Bonjour, homme d'affaires de Genève. Bonjour, Astrid. Parce qu'elle habite à Genève. Pardon. Voilà, j'habite à Genève et tout. Homme d'affaires, travaillant dans le luxe, je veux que ce soit un mail assez discret. Voilà, je t'offre une nuit dans un palace contre rémunération. des 10 000, des 5 000, j'ai le droit à... Euro ? Oui, j'ai un peu tous les prix. Il t'envoie sa photo quand c'est comme ça ? Non, non, non. Ah bah oui, discrétion oblige. Discrétion oblige. Et tu réponds ? Des fois, je réponds, je dis, allez cordialement vous faire foutre ou un mot un peu plus vulgaire. Je les ai encore les mêmes. Mais c'est commun, ça, quand on est candidate de télé-réalité ou quand on est influenceuse de recevoir des propositions indécentes de ce type-là ? Bah oui, je pense que c'est très courant. Tu penses ou tu le sais ? Tu parles quand même avec d'autres candidats ? Ah, pardon ? Bah c'est pas grave, on fait comme à la maison même si on n'est pas à la maison mais dans le décor de cette réunion. je vais enlever le son. Oui, c'est mieux. Je sais même pas qui c'est. Attends, je lève le son. Excusez-moi. Donc je répète ma question. Oui. Tu parles quand même avec d'autres influenceuses ou candidats de télé-réalité, vous devez en parler entre vous de tout ça ? Bah je sais qu'on est très convoitées par les footballeurs. Toi aussi ? Ouais. Mais c'est pas possible. Mais pas forcément connu de ouf mais bon, ils ont le certifié. Toi, t'es sur la Ligue 2 ou sur la Ligue 3 ? Je sais même pas à quoi ça correspond. Moi non plus. Mais j'ai des footballeurs qui m'ont branché, j'en suis sortie avec un et tout mais c'était pas un footballeur connu qui passe à la télé ou quoi mais c'est un... Voilà, mais bon. Moi, je suis pas tirée par le football, ça m'intéresse pas ni par leur sou parce que je m'en... Donc attends, si je récapitule, ça veut dire que si tu répondais favorablement à ce mail de cet homme d'affaires qui venait de Genève, en gros, tu pouvais commencer une carrière dans l'escortisme. Oui. Pourquoi tu ris ? Excuse-moi. Oui, oui. Mais jamais je ferais une chose pareille. Ça va. C'est l'escorting, quoi. Ça va du tout. Oui, mais tu te dis peut-être que pour certaines filles, ça peut être la facilité. Après, il y a eu... De toute façon, tu sais très bien qu'il y a eu un truc sur les escortes de meufs de télé-réalité, etc. Oui, et pas que parce qu'il n'y en a pas que dans le milieu de la télé-réalité de l'escortisme. Il ne faut pas se leurrer. Oui, mais non. Je ne dis pas que dans ce milieu-là. Ça a pété, tu vois. Ça a pété dans le sens qu'il y a des filles qui ont fait ça de télé-réalité et que du coup, chaque nouvelle fille qui passe à la télé, on est une proie facile pour le gars en se disant peut-être qu'elle, c'est une escorte. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces hommes-là contactent des candidates de télé-réalité. On doit être un fantasme, j'en sais rien. On est bien des fantasmes pour les footballeurs. On doit bien être un fantasme pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai des fétichistes des pieds qui me demandent de leur envoyer mes chaussures ou mes chaussettes pour 1 000 euros. C'est une blague. Bon, ça, j'aurais dû le faire, par contre. On te demande vraiment d'envoyer tes chaussettes sales ? Oui, on me demande de me lécher les pieds. T'es ma reine, t'es ton pigeon. Je te donne 500 euros pour ramper à tes pieds. Ah oui, tu reçois des trucs chelous un peu sur les réseaux. Et t'en fais quoi tous ces messages ? Tu les partages ? Des fois, je prends une capture d'écran et j'envoie mes poches. J'ai encore eu un fétichiste des pieds. J'en rigole, moi. J'en rigole. Après, moi, j'ai des potes à moi qui me disent « Putain, mais moi, j'aurais été à ta place. J'aurais été la pire pute, quoi. » Et pourquoi, justement, tu ne te laisses pas aller ? Jamais de la vie, ça va pas, quoi. Attention, c'est pas une recommandation que je te fais. Merci. C'est une question avec un vrai point d'interrogation. Parce que déjà, avec mon côté un peu féministe, c'est le côté un peu j'assume d'aimer le sexe ou j'assume de ci. « T'imagines si j'ai une escorte en plus ? » Tu laisses tomber. C'est bon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que d'autres femmes le feraient peut-être. Non. Pourquoi toi, tu ne le fais pas ? Parce que ça ne m'intéresse pas et que je pense à ma vie future. Si j'ai un homme, un jour, je dis « Bon, écoute, chérie, je reviens. Je vais gagner 10 000 euros. Je reviens. » Ou alors d'avoir fait ça, non. D'ailleurs, en parlant de ça, ils sont où les hommes dans ta vie ? Il est là. C'est ton esquic ? C'est mon esquic. Non, j'avoue, les mecs, ce n'est pas… Depuis ton ex ? Lequel ? Oh, arrête. Depuis ton ex ? La personne qu'on ne voit plus partout et qui n'existe plus et qui n'a jamais existé. Ah oui, je vois très bien de qui tu parles. Bon, depuis lui, j'ai rencontré des gars, mais rien de sérieux. Pourquoi ? Je ne sais pas. En fait, des fois, le mec, il me plaît beaucoup. Genre, il me plaît à mort et tout. Et après, je n'ai plus de ses nouvelles et je suis un peu deg. Soit le mec me plaît beaucoup et je m'en rends compte au bout d'une semaine qu'il me saoulait que ce n'était pas de l'amour. En une semaine, tu vas me dire que ce n'est pas de l'amour, mais le mec, je le kiffais, mais en fait, non, je ne le kiffais pas. C'est juste que j'avais besoin d'une présence. Mais tu n'es pas un peu trop compliquée en amour ? Oui. Oui, je suis compliquée, mais les hommes aussi, ils ne savent plus ce qu'ils veulent, les mecs de nos jours. Ils ne savent plus ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent, les mecs de nos jours ? Je pense que je m'intéresse surtout pas aux bonnes personnes et le problème d'aimer les cutars, c'est que tu ne tombes que sur des cutars. Mais pourtant, moi, j'ai eu ouïe dire que tu avais passé un week-end, même plusieurs, avec une certaine personne et là, je sais que tu me regardes avec ses yeux plissés, un petit peu stressé parce que tu as peur que je prononce son nom. Il y a quatre lettres. P, A, G, A, Paga. Ah, papa ? Non, mon père, on est allé. Mon père, on est allé. Non, 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 Paga. Paga, Pagini, mais marseillais. Oui. Voilà, Paga. Ça fait un an qu'on se fréquente avec Paga. Un an ? Après, là, ça va faire un an. Ah non, parce que par contre, moi, je ne savais pas que ça faisait un an. Ça fait pratiquement, on s'est rencontrés l'hiver dernier. Vous fréquentez en secret ? Oui. Pourquoi ? Avant qu'il parte en tournage, quand il revient de tournage. Alors qu'il était en couple avec Julia ? Non, il n'était pas en couple avec elle. Ah, d'accord. alors qu'il était en couple avec Adixia ? Non, c'était déjà fini ? C'était deux, trois mois après qu'il soit séparé d'Adixia. D'accord. Et donc, depuis un an, vous vous voyez régulièrement ? Pas régulièrement, pas tous les mois, pas toutes les semaines, mais des fois, on se voit, je dis une bêtise, deux fois dans le mois et on ne se voit plus pendant deux mois et après, on se revoit. Et vous faites quoi quand vous vous voyez ? On mange des sushis. Et vous faites quoi une fois que vous avez fini de manger les sushis ? On regarde Netflix. Et une fois que vous avez fini de regarder Netflix ? On va dormir. Et entre Netflix et le dodo ? Ben, on fait des jeux d'adultes. On fait du Jackie Michel. Parce que tu me dis qu'on se fréquente avec Paga depuis bientôt un an. On se fréquente en secret. Première question, pourquoi en secret ? Deuxième question, vous vous fréquentez, vous êtes sex friend ou vous vous fréquentez, vous êtes in love ? Ah non, on n'est pas in love. On est sex friend. Parce que ce qu'il aime bien Paga, c'est que je reste simple et nature. Et tu vois, je ne suis pas le genre de meuf à lui dire ouais. Enfin, je ne sais pas. Je sais qu'en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit hier. Il t'a dit quoi ? Il m'a dit qu'il était content pour moi, qu'il me trouvait de plus en plus jolie, que ce que je fais sur Instagram, il m'a dit franchement, continue, ça fait du bien de voir une fille qui fait ça, c'est cool. Il m'a dit que j'ai encore de rêve à ses yeux. Donc voilà, ça fait plaisir. Et surtout, ce qu'on aime bien tous les deux, c'est qu'on se donne de l'attention et de la douceur. On se fait des câlins, des petits câlins mignons, tu vois. On se fait des papouilles. On s'endort les bras dans les bras et on se décolle le matin en se réveillant. Comme un couple. Comme un couple, mais on n'en est pas dans. Mais vous faites des petits bisous et tout ? Sur la bouche ? Bah oui, avec la langue même. Tu prépares son petit déjeuner ? Oui. C'est pas vrai ? Oui. Vous êtes sex-friend ou alors vraiment vous êtes... Il y a quelque chose ? Il y a une alchimie ? Je pense qu'on s'entend très très bien, qu'on s'apprécie beaucoup tous les deux. Mais moi, je me suis toujours mis une barrière entre lui et moi parce que déjà quand on a commencé à se fréquenter, ça faisait pas longtemps qu'il n'était plus avec Adixia. Donc un homme, il ne m'est pas de moi oublié une fille avec qui il est resté longtemps, qu'il a beaucoup aimé. Donc je me suis dit je prends ce qu'il y a à prendre et si un jour... il a plus de sentiments, tant mieux. Sinon, voilà. Sinon, tant pis. Mais j'aime bien. On s'aime bien tous les deux. Mais voilà. Il n'y a pas d'amour. Enfin, il y a de l'amour mais pas amoureux. Tu vois ce que je veux dire ? De l'amour, de l'affection, de la tendresse. Et tu penses que cette tendresse, elle peut se transformer en amour ? Il n'est pas prêt. Toi, tu serais prête ? Oui. Oui, je pourrais. Tu l'aimes bien ? Oui, je l'aime bien. Tu pourrais tomber amoureuse ? Je ne sais pas. Non, mais ne me regarde pas comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais que, en tout cas, au lit, c'est génial. On a fait des restos. Enfin, des noms. On en a fait un ou deux. Voilà, j'ai rencontré son colloque. On est super potes. On chante ensemble. On joue à la guitare ensemble. On se voit en soirée ensemble. Mais voilà, il n'y a rien de... Quand je me suis mise avec mon ex, comme tu dis, l'autre, pas game avant un message. écoute, là, je suis avec quelqu'un. Donc, quand je suis avec quelqu'un, je ne le vois plus. Quand je suis toute seule, je le vois. Et comme il n'était plus avec Julia, tu l'as vue ? Oui. Dans l'espoir qu'il se passe quelque chose ou pas ? Non, non, non. On ne s'est jamais pris la tête avec Paga, couple, pas couple. De toute façon, je sais qu'il n'est pas prêt. Pourquoi il n'est pas prêt ? Il me l'avait dit aussi qu'il voulait profiter de sa vie de célibataire. Je sais qu'il était encore peut-être un mot encore d'addiction. Il me l'avait dit qu'il avait encore des sentiments, c'est normal. Mais je ne me suis jamais dit ouais, je vais me mettre en couple avec Paga. on va former le couple de l'année, enfin, pas du tout. Au contraire, j'aimais bien... Bon, maintenant, ce ne sera plus secret, mais j'aime bien ces moments qu'on passe tous les jours. Pourquoi vous n'en avez jamais parlé ? Pourquoi vous vous voyez en secret ? Parce que je n'avais pas envie que les gens sachent que je ne vois Paga. C'était notre cas-nous. Ça fait du bien des fois aussi que les gens ne soient pas au courant parce que là, je sais que ça va parler, que ça va jailler, que ça va insulter. Et c'est ce que je ne voulais pas. Et lui non plus, je pense. Par contre, ce qu'il aimait bien Paga, quand tu me dis, il m'a dit que ce que je faisais sur Instagram, c'était génial, que c'était frais, c'était tout ça. Est-ce qu'il parlait de tes vidéos lifestyle que j'ai découvert moi aussi il y a plusieurs semaines ? J'adore ! Ouais, t'aimes bien ? Attends, franchement, regarde la caméra et dis-le qui t'a appelé dès qu'il a vu la vidéo pour te dire quelque chose. C'est toi. Ouais, ouais. J'ai des messages de plein de membres d'Hillary. Ça ne m'étonne pas. De toi. Paga qui me l'avait dit déjà sur Instagram. Mon chéri qui te l'a dit. Mon père, qui a la critique très facile, m'a dit « J'ai rien à dire, c'est super ce que tu fais. » Je vais résumer un petit peu ce que tu fais comme je l'ai perçu. C'est-à-dire que tu fais pour moi des tutos beauté, lifestyle, sans parole parce que tu es face caméra, il y a des petits montages qui sont super bien faits et en fait, tu crèves l'écran. Franchement. Non, je n'ai pas peur de le dire. Tu crèves l'écran. Quand on te voit faire ça sur Instagram, quand j'ai découvert ça, tu ne me l'avais même pas dit, je tombe sur toi et je me dis « Mais elle est faite pour ça. » Mais ça lui va trop bien. Et qu'est-ce que tu m'as dit ? C'est une évidence. Mais c'est une évidence. Et ça te va trop bien. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? Parce que c'était le moment où tout le monde se mettait sur YouTube. Tous les candidats se mettaient sur YouTube, tout le monde créait sa chaîne. Et j'avais envie de faire ça. J'avais eu l'idée bien avant que tout le monde ait l'idée de se mettre sur YouTube. Mais je me suis dit « Moi, quand je fais quelque chose, je veux que ce soit professionnel, que ce soit carré, bien fait. » où je n'avais pas le bon matériel ni quoi que ce soit. D'ailleurs, là, ma chaîne, du coup, je pense que si vous voulez ma chaîne YouTube, ce sera évident. Et en fait, on m'a envoyé des pinceaux de maquillage. Elle m'a dit « Tu peux nous faire une petite vidéo ? » Et je me suis dit « Bon, vas-y, chaud, j'essaye. » Et elle a fait 300 000 vues. Comment tu fais ? Comment tu montes ? Comment ? J'ai une application sur mon téléphone. Je télécharge une application. J'ai payé à l'année pour débloquer tout ce qui était payé, en fait. 12 euros par an, franchement. Ça vaut le coup, l'application. Elle est sympa. Et je me suis mis à bidouiller à essayer, à essayer. Puis au final, j'ai monté la vidéo en moins d'une heure parce que c'était la première fois que j'utilisais le truc donc je ne savais pas. Maintenant, je te montre une vidéo en 10 minutes. Tu kiffes ce que tu fais ? Oui, j'aime bien. C'est sympa. C'est sympa à faire. Après, moi, en fait, j'avais un peu peur de faire ça à la base parce que je me suis dit que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Je ne suis pas une coiffeuse professionnelle. C'est juste qu'à chaque fois, on me dit « Comment tu fais ci ? Comment tu fais ça ? » Donc, je me dis même s'il y a plein de youtubeuses ou d'instagrammeuses qui font ce genre de trucs, je me suis dit « Oui, mais elles, elles font ça à leur communauté ou machin. Moi, on me dit « Comment on fait ci ? » « Comment on fait ça ? » Je dis « Bon, bah, vas-y, chaud. » Alors, on m'a demandé comment je faisais mon chignon. Je ne l'ai pas encore posté, celle-là. Je ne l'ai pas encore faite. Mais là, on m'a demandé sur une application, on m'a demandé « Ouais, tu peux nous dire comment tu mets ta fausse queue de cheval quand tu fais tes queues de cheval ? » Ça sera ma prochaine vidéo. Donc, tu t'inspires vraiment de toi, de ta vie, de tes tips, de tout ce que tu fais ? Tout ce que je fais, oui. Parce qu'à chaque fois, on me demande comment je fais donc je me dis « Bon, bah, si. » C'est bien. Et la télé, tu la mets de côté ou tu ne dis pas non ? « Bah, je ne dis pas non. » S'il y a une émission qui se présente selon le concept et tout, ouais. T'as une petite idée ? Oui. Une petite idée. Tu ne peux pas en parler ? « Bah, je ne veux pas me porter la poisse. » Ouais. Non, mais tu as raison. Mais c'est prometteur. Je vais peut-être en refaire une, la viande. Ok. J'espère. « Bah, tu reviendras là, alors ? » « Oui. » « Pour nous en parler ? » « Ok. » « Tes réseaux sociaux n'ont pas changé, ma belle. » Non, ça n'a pas changé. Alors, ton compte Instagram est resté « Evie-du-bas-mela ». On rappelle que « Mela » n'est pas ton nom de famille. Non. Mais la première émission à laquelle tu as participé. Et ton snap, c'est « Evie Gaga ». Voilà. Parce que Lady Gaga était déjà pris. Eh oui, exactement. D'ailleurs, « Star is born », allez le voir, c'est magique. Tu nous fais une petite... Tu pousses la chansonnette ? Non, non, non. Non ? Pourquoi pas ? Trop pas. Pourquoi pas ? Je m'aide. T'entends ? Allez, tu me l'as fait en off. Oui, mais c'était du off. Le seul mot que tu connais de la chanson, vas-y. Ah, c'est la gênance. On finira là-dessus. Il n'y a pas de gênance. La gênance, c'est la vie. Quand elle dit « I'm falling », c'est ça ? Ouais. « I'm falling ». T'es une jolie voix. Voilà pourquoi je voulais que tu pousses la chansonnette. Ouais, pourquoi pas ? Allez, merci de nous avoir regardé. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Le bouton pour vous abonner et la cloche des notifications qui est juste au-dessus. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles interviews en toute intimité avec de nouvelles personnalités. Je vous embrasse fort. Merci et vite. Merci à vous. Bye bye.